Au milieu de terrain, on a vu que Carlos Baléba est venu donner un bol d'air à ces milieux de terrain. Il a donné la possibilité à Zambou. Il a donné la possibilité à Zambou de se libérer, de ne pas être amené à faire le travail défensif et offensif. A faire tout simplement le travail offensif, légèrement défensif. Et puis Martin, on l'a joué également, a joué également libéré. Et puis sur le front de l'attaque, on a vu Mboumou, on a vu Bassogoc qui était bien. Mais le déclic beaucoup plus en première mi-temps, c'est la sortie de Bassogoc qui ne nous a pas réellement aidés. Et c'était un remplacement, comme le disait le Côte-Pasito, inattendu. Et du coup, l'équipe a plongé. Voilà. Donc, globalement, c'est un peu ça. Il y a de la complémentarité. L'équipe a plongé, elle a baissé en gamme. Plongé parce qu'on a encaissé. Oui, c'est parce qu'on a encaissé. En fin de... Lors du mat de camp de KVR, on a vu une meilleure équipe que celle que nous avons vue aujourd'hui contre l'Angola. Puisqu'on veut rester au niveau de la première mi-temps. Et puis, il faut aussi rappeler que les Angolais ont très bien commencé. Vous voyez d'ailleurs l'action, la frappe de Dielson, qui repique facilement à l'intérieur. Il fait une frappe angolée. Heureusement que Sio Ferro est venu défendre. Et justement, il faut parler que l'Angola, justement, a l'occasion d'avoir son premier corner. C'était dès la troisième lutte dans cette rencontre. Et puis, à la quatrième, on a vu justement ce centre. On en a qui se loupe, mais qui réussit justement à se reprendre. Emmanuel Bancolo, parlons justement de ces joueurs qu'on a vus disputer aujourd'hui. Ce match nul arraché, il faut le dire, par cette équipe angolaise. On peut se dire clairement que le Cameroun, dans cette première mi-temps, avec l'occasion de plier, carrément un 2-3 but à zéro ? Oui, oui. Premier but loupé par Bouacar, moins facile. Un peu plus compliqué, mais le second, quand même, c'est ce renvoi du gardien à Bouacar, aurait pu bloquer du pied gauche et puis enchaîner du pied droit. Et même avec son pied gauche, beaucoup plus calmement, il mettait simplement un plat de pied. Bon, voilà, après, il a allé chercher une frappe du pied gauche, ce qui ne l'a pas aidé. Mais pour revenir dans l'ensemble, puisque vous parliez de ce match contre le Cap-Bey, plus cette première mi-temps, il faut repartir d'abord vers la préparation. Vous avez des joueurs sur lesquels on a compté, avant même de démarrer la préparation, mais qui, dans la préparation, ont été totalement à côté. Si vous prenez l'exemple d'un garçon comme Koudou, qui a été l'un des meilleurs lors de la Cannes, mais si vous l'avez vécu en préparation, il n'aurait pas été retenu que ça ne m'aurait pas surpris. Autant il fait une bonne saison du côté de la Ravie Saoudite. Oui, mais dans la préparation, il n'y a aucune... Il a fait une bonne première partie du championnat, parce qu'il n'y a aucune réaction dans la préparation. Il a baissé le régime. Ce qui vient justifier dans le fait que, lorsque Bassogok, qui est au départ la solution après Moumingamale, lorsque Bassogok se blesse, vous voyez qu'on ne peut pas penser à Mkoudou par rapport à la préparation qu'il a faite, mais on fait penser à Mcham, qui, dans les différentes animations de jeu, était présente pour un 4-4-2. Donc, du coup, le coach décide de casser l'aile gauche et d'avoir Olivier Ncham, qui va revenir un peu à l'intérieur, et on demande simplement à Zambo de pouvoir plonger de temps en temps et aller prendre l'espace qui sera libéré sur le côté, avec un Cham qui peut venir attendre un ballon que Zambo peut ressortir à l'entrée de la surface et envelopper d'une frappe. Donc, du coup, on décide de créer un espace qu'il va falloir occuper par ces deux garçons-là dans une certaine combinaison. Et ça, c'est justement parce que ça a été un moment pas souhaité et même pas imaginé. Et c'est toujours compliqué pour des entraîneurs de se rendre compte que leur schéma peut être désassonné ainsi. Raison pour laquelle il est obligé de ressortir Mcham, parce qu'il faut passer à une autre animation de jeu qui doit leur permettre de museller le côté, le latéral droit angolais, qui commençait déjà à prendre un peu du large. Il commençait à monter un peu plus. Mcham n'est pas le type de joueur de côté qui peut être utilisé en pressing offensif et au replacement défensif. C'était très compliqué. Je crois que tactiquement, ce que le coach a fait, même sur la deuxième mi-temps, a été assez intelligent. C'est-à-dire qu'essayer simplement de rentrer un peu à temps, jouer sur la récupération de balles et pouvoir être explosif. Dommage qu'on a eu un Boubacar qui, sur le plan physique, a lâché un peu trop tôt. Mais sur l'ensemble, c'était bien pensé ce que le staff technique, ce que le coach a fait dans ce match. Et en première mi-temps, qu'est-ce que vous voulez ? Ça peut arriver aussi que vous ayez même les plus grands qui ne soient pas dans un bon jour. On pourrait le dire pour Boubacar aujourd'hui, mais il y a eu la réaction de deux garçons quand même. Parce que Ron-Lat et Baléba ont été exceptionnels dans ce milieu. Encore Baléba justement qui revient. Permettez-moi que j'interroge, s'il vous plaît, le coach Minkré-Brué. On va essayer de parler ici de l'animation de jeu, principalement aussi de la Tartic. Est-ce que vous avez l'impression que le Cameroun a gagné en assurance ? Avec un jeu qui autrefois était avec beaucoup de passes longues, beaucoup de latérité. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on avait plus de passes obliques, on ne sautait carrément pas de ligne. Oui, c'est exactement cela. Et ça aussi, c'est à l'actif de la qualité des joueurs que le coach a alliés. Parce que vous avez vu justement, partant déjà du gardien des buts, qui a un très bon jeu de pied, qui est pratiquement un attaquant. Vous avez vu qu'on a tous observé que les attaquants angolais avaient peur d'aller faire le pressing sur lui parce que justement, avec son jeu de pied, il peut faire une passe dans des intervalles qui peut les mettre en difficulté, que ce soit long ou moins. Et puis, le relais, le premier relais, c'était avec Balepa, qui, malgré la pression de l'adversaire, il a cette confiance-là, il prend le risque de garder le ballon ou d'éliminer et d'avancer et faire la passe. Et il y avait beaucoup de mobilité aussi entre les lits. Si on a vu, contrairement à la Cannes, un Zambouanguissa qui se projetait vers la bande, qui s'est retrouvé plusieurs fois à l'entrée de la surface, qu'on ne voyait pas. Et puis, on l'a qui, une fois de plus, a confirmé tout ce que nous savons de lui. Et puis, les hommes de côté aussi qui participaient à ce jeu de possession de balle, c'était un peu cela. Mais, j'aimais quand même une petite réserve. Je rappelle qu'ils sont toujours en premier habitant. Tout à fait. De la sortie de balle jusqu'au milieu de terrain, ça se passait bien. Mais maintenant, on pêchait un peu au niveau de la finition, de la transmission de l'ADN. Parce que soit on ne transmettait pas tant, ou alors on ne retrouvait pas véritablement dans les intervalles les attaquants, notamment à Boaca, Vincent. Donc, ce qui fait que nous avons perdu, les lions ont perdu beaucoup de ballons dans les 20, 25 derniers mètres adverses. Donc, voilà ce que je puis dire. Ça, c'est par rapport à l'animation offensive. Mais maintenant, pour ce qui est de l'animation défensive, on n'a pas trop évoqué. Mais je pense que c'est vrai. La sortie de Basso Gok nous a fait un peu... Qu'est-ce que tu dis encore ? A déstructuré nos jeux. Oui. Et puis, l'équipe a un peu baissé. A baissé en gamme offensive. Oui, mais défensivement, je pense que dès les premières minutes, nous avons vu que les Angolais ont montré l'intention d'orienter leur jeu sur notre côté droit. Tout à fait. Et ils l'ont fait pendant tout le match. Malheureusement, on n'a pas pu trouver de solution parce que le jeune Chachoua a été vraiment débordé. Aujourd'hui, on se sera attendu à ce qu'il y ait du soutien, soit une couverture d'un des défenseurs centraux, ou alors le repli défensif de Mbemot qui jouait devant lui. Malheureusement, ça n'a pas été ça. C'est le repli qui a été très présent face au Cap-Vert. Oui. Et qu'on n'a pas retrouvé dans ce match face à la Moura. Pour moi, défensivement, ça a été un peu le hic dans ce match. Mais parlons justement de Mbemot. On l'a vu très souvent faire un retour justement pour soutenir la défense, Billy. Oui, mais ce n'était pas trop ça. Ce n'était pas trop ça. Il faut aussi dire que physiquement, du fait d'avoir eu un seul jour de récupération, parce qu'il faut rappeler que les Angolais... On va justifier. Les gens sont fatigués. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter samedi. On a discuté la rencontre samedi au Cameroun. Dimanche, les Lyons ont pris le départ justement pour l'Angola. Ils ont eu l'occasion de se préparer lundi. Et puis mardi, c'était déjà jour de mardi. Il faut dire que c'est quelque chose qui est scientifique. Déjà, les Angolais, ils ont eu un jour de récupération de plus que nous. C'est important dans le sport de haut niveau. Ils ont joué vendredi et nous avons joué samedi. De deux, les heures d'arrivée n'ont pas été respectées parce qu'on a mis trop de temps à l'aéroport. Du coup, quand les joueurs arrivent, ils sont fatigués. Et c'est un impact sur la prestation de l'équipe. Vous allez voir qu'en première mi-temps, on fait quelque chose. On essaie de tenir, mais en deuxième mi-temps, physiquement... On a senti qu'on est fébrile, on est devenu un peu fatigué, les joueurs qui marchent déjà. On est fatigué et puis on est en fin de saison. On est en fin de saison, l'esprit est ailleurs, il faut se libérer et tout. Donc, Brian Bomo, ça n'a pas été le Brian Bomo que nous avions connu en Coupe du Monde et sous Rigobertson. Voilà, offensivement, il s'est batté défensivement. Ce n'était pas trop ça parce qu'à un moment, quand vous regardez l'animation de jeu offensif des Angolais, ils avaient Gelson Dalla et Manuel Benson. Manuel Benson percutait énormément. Gelson Dalla qui venait pratiquement éliminer Tchattua. Et Tchattua reculait beaucoup. En bas, en avançant, en bas pas en reculant. Quand vous reculez beaucoup, vous donnez la possibilité d'entrer dans la surface de repassion et puis il devient dangereux. Et il n'y avait pas une sorte d'aide parce que généralement, on fait des marquages à deux. Si, premièrement, vous vous êtes rendu compte de ce que le garçon percute beaucoup et qu'il vient sur vous pour vous éliminer en un contre un parce qu'il a cette capacité, vous faites des prises à deux. Mais il n'y avait pas toujours cette prise à deux et puis ça lui donnait la possibilité de faire ce qu'il voulait. On a vu la première action dangereuse des Angolais quand Christophe Ferro envoie son pied qui dévue le ballon et même sur le but, c'est toujours Gelson Dalla. Il vient toujours en un contre un parce qu'effectivement, Brian Bomo n'avait pas assez de coffre aujourd'hui pour faire les allers-retours comme ça avait souvent été le cas. On voit justement que le Cameroun a eu beaucoup d'occasions en première partie. Le Cameroun justement qui avait l'occasion de marquer 2, 3, 4 buts et même 5 justement pendant cette première mi-temps. Docteur Stade, permettez que je vous appelle comme ceci Pasito et Tundi. Une rencontre, on le disait, à l'avantage du Cameroun. Peut-être grande domination, on le mentionnait ici pour le Cameroun pendant cette première partie. Je rappelle que le Cameroun est toujours en tête du groupe D justement devant la Libye qui est à 7 points, le Cap-Vert qui est à 7 points. L'Angola, grâce à ce match nul, est à 6 points. L'île Maurice est à 4 points. Et puis, les Swatini qui est toujours à la recherche dans ce premier point dans cette rencontre. Le Cameroun avait justement l'occasion de plier le match. Le Cameroun a beaucoup utilisé Brian Bomo qui a été parfois inefficace. Ce jour, est-ce qu'on ne se serait pas attendu ? C'est vrai qu'il est blessé peut-être à l'une d'entrées de Rick-Marsim Chopomoti ? Je pense bien que... Est-ce que vous pensez que justement, on regarde son expérience, aurait changé le cours du jeu ? Je pense quand même qu'il a été signalé fragile. Et dès lors qu'il a été signalé fragile, je pense bien qu'il est rentré plutôt dans le pipe de pouvoir être utilisé avec efficacité. Quand vous voyez son régime de jeu, c'est un régime qui peut se substituer facilement avec celui-là pour Waka Vincent. Ça, je crois que ça peut se gérer ainsi. Parce que ce n'est pas l'homme qui va faire des sprints sur les côtés avec des replis. Ce n'est pas très évident pour lui. C'est un buteur aussi parce qu'il a une très bonne taille. Donc, il peut jouer sur le temps au sens aérien. Donc, il faut regarder un peu la complémentarité ou bien l'interchangeabilité dans ce sens-là. Il peut se substituer à Waka Vincent dans le même rôle maintenant. Et après, tous, ils sont des trenteneurs. Donc, vous comprenez qu'en ce qui concerne les tâches défensives, ils ne vont pas être tellement impliqués. Ça, c'est sur le plan physiologique. Mais, je venais un peu sur la façon de jouer, la manière de jouer globale de l'équipe. Vous allez remarquer que, bon non seulement, il y avait un facteur motivant chez les Angolais. Le président de la République est au stade. Je crois que vous l'avez vu. Ah oui, c'est une motivation extrêmement terrible. Ah ben oui. Quand vous êtes présent au stade, vous avez l'ancien honneur de ne pas vous faire battre. Ça, c'est d'abord le premier objectif. Donc, c'est pour ça qu'on a vu cette équipe qui est revenue en deuxième mi-temps avec certainement des consignes. Donc, elle a quand même changé la façon de jouer. Il y a eu beaucoup plus d'entraînes d'engagement. Mais, nous allons le dire de façon simple ici. C'est qu'un bon mot, lors du match de l'Ocap Vert, il jouait un peu comme des intérieurs. mais qui ouvraient lorsqu'on attaquait. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Mouminkamale et Mbomo pratiquement étaient constitués des cinq bons nombres du milieu du terrain. Parce qu'Abuwaka, Vincent, était seul devant. Et il y avait cinq milieux quand Mbomo et Mouminkamale rentraient vers l'intérieur. Ce qui fait donc qu'on avait la possibilité de toujours repartir. Mais aujourd'hui, vous allez bien voir qu'ils sont un peu excentrés. Bastogne parle en nature de sa qualité. À savoir, c'est quelqu'un qui peut être dribler un contre un, faire le bon sens. Donc, ce qui fait donc, c'est que... il a mobilisé tous les défenseurs à jouer au poste. Pratiquement tous les défenseurs en plus, même temps, ont joué au poste du côté angolais. Donc, ça a donné quand même la possibilité au Cameroun de mettre le pied sur le ballon. Et malheureusement, nous avons mis le pied sur le ballon. Comme le code bureau le disait tout à l'heure, dans un tiers du terrain angolais, on n'a pas été efficace. C'est-à-dire, on n'a pas su mettre la vitesse qu'il fallait quand il faut mettre en déséquilibré, éventuellement, chercher aussi des situations de frappe. Donc, je crois que c'est là, un peu, où toute la possession qu'on a eue n'a pas été efficace ou bien n'a pas été rentable. À savoir, lorsqu'on arrivait dans le tiers du terrain angolais, il aurait fallu qu'on accélérât un peu le jeu, éventuellement que des passes aussi aillent un peu plus vite. Et je pense qu'un balai pas, s'il est en position avancée, cela peut se faire avec beaucoup plus de vieillemence comme vous le voyez jouer. On va parler, justement, chers messieurs, de la deuxième partie, deuxième période, justement, un peu à l'avantage de cette équipe angolaise de Cameroun, justement, qui va prendre un but. Il faut le noter, justement, c'est Michael Gandegadji qui va orienter, justement, ce petit, comme vous pouvez le voir, juste à l'écran, entièrement, petit débordement, le tir, justement, et Michael Gandegadji qui va dévier, malheureusement, dans les goals du Cameroun. Emmanuel Bancolo, parlons de cette deuxième mi-temps qui a plutôt souri aux Angolais. Comment comprendre le régime du Cameroun qui a un tout petit peu baissé ? Un peu normal. Pourquoi ? Après ce qu'on a donné en premier mi-temps, il ne nous appartient pas à nous d'aller les chercher. Il nous appartient à nous de penser à les contenus, tout au moins dans le premier cadre et après de reprendre la main progressivement. Sauf que, dans ce que nous avons, essayez de faire qui est le schéma classique, c'est-à-dire contenir, ne pas aller à l'abordage du moment où nous menons, il y a ce but. Mais sur le but, il y a deux faits. Premièrement, on ressort là totalement la jeunesse et l'inexpérience même de Tchatchewa. Pourquoi ? Parce que Tchatchewa va permettre à l'attaquant angolais de gagner 10 à 12 mètres. Oui, c'est ce que je disais. On voit qu'il recule. Il se met au reculant. Or, dans cette position, du moment où, au fur et à mesure que l'attaquant l'agresse, il se rend compte qu'il n'y a pas la couverture. Puisque nous, en off, on s'est mis à dire où est la couverture. Du moment où il constate qu'il n'y a pas la couverture, au lieu de reculer, ce qu'il aurait dû faire, c'était un, deux pas en avant vers le porteur de balle. Aller le gêner et le pousser, soit attendre que le joueur, un de ses coéquipiers, passe dans son dos, soit faire une passe arrière, tout au moins, vers le milieu de terrain. Et ça permet maintenant à la défense de ressortir. Donc, il y a le manque de couverture et la jeunesse et l'inexpérience de Tchatchewa qui, à part cet élément-là, a fait deux bons matchs, deux gros matchs. Mais, c'est aussi des matchs qui démontrent à suffisance qu'on doit pouvoir compter sur ces garçons. Est-ce que la sélection du Cameroun doit continuer avec Marc Brice ? Est-ce que Marc Brice n'est pas une faute ? Puisque j'ai vu beaucoup de personnes s'indigner sur la toile en disant que non, Marc Brice, c'est le feu de paille, Marc Brice va échouer avec la sélection du Cameroun. On vous avait dit, etc. Bref, on va en parler de tout ça dans cette vidéo. S'il vous plaît, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'ion dans le cadre du Cameroun. Mais avant de commencer, c'est que je vais découvrir à travers cette vidéo, sinon on parlait de fou. Et sinon, on est personné par le fou. Le fou, c'est une autre passion. Donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de l'éducation. Vous nez remarquez de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne C'est pour mon parti. Alors, avant d'entrer dans le dossier Marc Brice, je voulais d'abord revenir sur deux ou trois jours. Les amis, Martin Angle, il a fait mon match époustouflant. Je parlais de calouf, bal et bas et ajuster titre puisque c'est un garçon qui a porté énormément en sélection et taux et c'est un profit qu'on n'avait pas même. Martin Angle, je trouve que le match qu'il a fait face à l'Angola, il a fait un match vraiment de grande qualité. C'est un garçon qui casse les lignes par sa cagère de projection. C'est un garçon qui n'est pas prêt de prendre le risque à l'instar d'un café bal et bas. Je trouve que Martin Angle, franchement, il commence vraiment à s'installer dans ce milieu. Il commence vraiment à s'installer dans ce milieu. Donc, il y a aussi il y a aussi tchatchoua. Tchatchoua les amis, offensivement, il apporte tout mais défensement, je trouve qu'il y a encore des petits trucs à corriger, notamment le but qu'on prend. Le but qu'on prend, il recule assez, il recule énormément. Tu peux reculer mais pas autant, pas autant. Je trouve qu'il recule beaucoup. Donc, c'est des petits choconsens qu'il faut corriger. C'est des petits choconsens qu'il faut corriger. Je trouve également que la défense, la défense doit être améliorée. On prend beaucoup de buts. On prend beaucoup de buts. Il y a vraiment des choses à dire dans la défense. Il y a vraiment des choses à travailler. Puisque, est-ce qu'on va jeter un gars de lorsque Castelletto va arriver ? Est-ce que dans l'esprit du coach, ça ne serait pas plutôt Castelletto et Christophe Wu ? Donc, savoir, savoir lorsque Castelletto va arriver. Pour revenir à Marc Brice, Marc Brice, j'ai vu des gens qui le lynchait, des gens qui souhaitent son échec, des gens qui veulent le voir échouer. Il y a des gens qui veulent voir Marc Brice échouer, les amis. Autant, c'est l'équipe nationale du Cameroun qui joue. C'est la sélection nationale du Cameroun qui joue. Il y a des gens parce que Marc Brice a été nommé par le ministère. Ils estiment qu'il doit se planter. Mais c'est complètement débile. Mais c'est complètement débile. On n'est pas là pour souhaiter l'échec de Marc Brice. On est là pour supporter la sélection nationale du Cameroun. Point à la ligne. Point à la ligne, les gars. Donc, vouloir voir que Marc Brice échoue, pour moi, ça signifie que tu n'aimes pas le Cameroun. Tu as un amour avec peut-être Samuel Eto puisque tu aimerais voir Samuel Eto nommé son entraîneur, tu n'as pas l'amour pour le Cameroun. Puisqu'une personne qui a l'amour pour le Cameroun, une fois qu'il a entraîné déjà là, il dit OK, l'entraîneur est déjà là. Laissez l'entraîneur le travail. Laissez l'entraîneur le travail. Donc, les amis, moi, j'estime que ce n'est pas vraiment classe, les amis. Quand tu aimes le Cameroun, tu dois laisser Marc Brice, proprement dit, sur le côté sportif, moi, je trouve que c'est un homme qui a potentiel. Moi, j'ai vu des circuits de passe que je n'ai plus vus depuis au moins deux ou trois ans. J'ai vu des circuits de passe que je n'ai plus vus. Donc, c'est un entraîneur qui profite l'effectif et il n'a qu'eut 5 jours. Il a eu à peine 5 jours d'amis. Imaginez que Marc Brice a du temps mais il va faire de mauvais, je trouve. Il va faire des choses vraiment intéressantes. Donc, le son du temps de Marc Brice, le son Marc Brice boussé, le son Marc Brice boussé. Il a pris 4 points avec le contexte qu'on connaît. On est premier avec un point d'avancée sur la Libye et le Carver. Il n'y a pas l'urgence, les amis. Il n'y a pas l'urgence. On est premier. On a joué quasiment tous les cadors. On a joué la Libye, on a joué le Carver, on a joué l'Angola. Bref, il n'y a pas vraiment le feu. Il n'y a pas le feu dans la tannée. Donc, le son du temps à Marc Brice. Le son du temps à Marc Brice puisque je vois des choses positives qui se dessinent au sein de cette équipe. Après, partage-moi tout récent, j'ai un commentaire sur la thématique. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche pour ne remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Ciao.